Et du coup, tous les vêtements que j'ai reçus de Nike, il faut que j'enlève les étiquettes aussi. C'est les dernières choses que je dois régler avant de s'être rentrée. Le balcon est terminé. Ah, mais c'est trempé. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog un peu spécial puisque je vais préparer ma rentrée. Cette année, c'est pas vraiment une année scolaire à 100% puisque ma rentrée vraiment scolaire est dans deux semaines. Mais je fais ma rentrée en tout cas professionnelle, on va dire, je sais pas trop si je peux le dire comme ça. Cette année, je suis en alternance, du coup, je vais rentrer en entreprise. Là, au moment où je suis mis, c'est dans deux jours pour moi. Puisqu'aujourd'hui, on est le samedi 4 septembre. Je vais vous emmener avec moi tout mon week-end quand j'aurai des trucs à faire. Vous allez passer à peu près la semaine avec moi. Je pense qu'elle va être assez fatiguante. Mais je vais essayer de vous montrer un maximum, même moi, pour que j'ai un maximum de souvenirs de cette rentrée un peu particulière. Donc, ce matin, je me suis levée plein d'ambitions. J'avais plein de choses à faire. Je voulais me lever tôt. Alors, du coup, objectif d'aujourd'hui, donc là, c'était d'aller faire des courses pour la semaine. Donc là, je vais aller à un casino à côté de chez moi. J'ai 10 minutes de marche. Et je pense que là, je vais y aller en marchant. Et au retour, je prendrai un vélo parce que j'aurai mes courses et tout. Même si j'ai pas de grosses, grosses courses. Et puis après, en fonction de à quelle heure je reviens, etc., j'irai peut-être au sport entre midi et deux. Je verrai. Cet après, donc ensuite, manger peut-être accessoirement, prendre une douche. Je me suis laissée un petit temps pour vraiment finaliser mon poste pour la vidéo de demain. Quand vous verrez ce vlog-là, ma vidéo sera postée depuis longtemps. C'était mon programme d'aujourd'hui. Bon, allez, il est 11h. Il faut vraiment que je me grouille. J'y vais. Ciao. Je vous fais une petite tenue du jour. Bon, il faut que j'enlève cette heure après. Mon petit shirt, c'est un adidas. Merci, Hugo, pour ce beau joli cadeau. Ensuite, on a un pantalon comme ça. Vraiment, c'est mon pantalon favori. Je l'aime trop. Il vient de chez Bergeca, je crois. Et ensuite, j'ai des Converse toutes blanches. Et mon sac, on me demande souvent. C'est un JW PI. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai depuis un moment et je le pars tout le temps. Bon, je suis là en train de mes courses. J'ai vraiment acheté des trucs que j'avais besoin cette semaine pour faire mes lunchbox, etc. J'ai pris du pain de mie. Donc, j'ai pris de la marque Casino. J'ai pris des knokies à poêler. Je ne suis pas fan des knokies à poêler, mais je me dis avec la sauce tomate, des trucs comme ça, je pense que ça peut être bon. J'ai pris de l'ananas, comme ça, déjà tout découpé. C'est ce qui m'a coûté le plus cher de mes courses, 3,49€. Mais j'avais besoin de fruits. J'ai pris des haricots rouges comme ça en conserve. J'ai découvert ça vraiment l'année dernière pour faire des nouvelles recettes. Et j'aime beaucoup dans une salade et tout. Je trouve que voilà, c'est pas mal. J'ai pris de la crème fraîche. Toujours besoin de crème fraîche. Moi, j'en mets quasi dans tous mes plats. J'ai pris de la mozza, comme ça je vais les mettre au frais après. J'ai pris également du jambon. J'en ai pris que deux tranches parce que je suis toute seule et ça va assez vite. Et j'ai pris du filet de poulet, la viande blanche. Il était à 2€. Je vais mettre ça au frais là et je vais vous voir après. Ensuite, pour continuer, j'ai pris de la semoule de blé, comme ça, de la marque Casino. J'en ai pris un petit. J'avais envie d'autres choses que du riz, des pâtes. Donc si vous avez des idées d'autres accompagnements, en fait, que vraiment, genre, des pâtes, du riz... Donc j'ai voulu tester la semoule. Ensuite, j'ai pris de la mâche, comme ça, de la salade. Pareil, 99 centimes. Voilà. J'ai pris du lait comme ça, qu'une bouteille en 50. Et j'ai pris une bouteille de Pago. Prochaine chose à faire aujourd'hui, boucler la vidéo pour demain, pour que je sois tranquille. J'essaie de vous faire des belles miniatures. Je trouve ça hyper important. Même moi, quand je suis sur YouTube, les miniatures, en vrai, c'est ce qui me permet de découvrir des nouvelles vidéos, etc., sur mon flux YouTube, quoi, sur ma page d'actualité. Quand on dézoome et qu'on voit de loin, ça donne ça à peu près. Donc vous avez tous les découpages. On a toutes les parties, les fonds. Donc là, je vais visionner le vlog que je dois vous poster demain, mais que vous aurez déjà vu. Sinon, je vous le mets sur l'écran. Bon, il est 19h41. Mon petite tenue du soir, très simple. J'ai une chemise en certain comme ça, de chez Zara. Elle est pas mal. Ce jean, je l'ai, je crois qu'il vient de chez Bershka. Ma ceinture, c'est pas du tout. Et mes chaussures, c'est des necks Air Force One. Bon, on est dimanche. Je me couchais assez tard hier, je vous avouerai. Donc le réveil piqué est ce matin. Là, ce matin, j'ai prévu de faire des crêpes, mais j'ai bien... Enfin, je vais exprès de me lever tard, parce que je voulais pas déjeuner trop tôt. Je voulais vraiment profiter de cette journée en mode tranquille. Clairement, j'ai rien de prévu aujourd'hui. Bon, bah là, on est sur un petit-déj de qualité. Voilà, petite crêpe, et puis voilà. J'ai pris une bonne douche, les gars. Je vous jure, ça fait trop du bien. Bonne douche avant de commencer la dure semaine demain. Écoutez, j'ai pas fait grand-chose. Je vous avouerai, en fait, je suis tombée sur une série cet après-midi. Et je l'ai regardée toute cette après-midi. Il est 6h45. Franchement, j'ai mis un peu de temps à m'endormir. Bon, ça, je m'en doutais. Encore, ça va, parce que je sais que j'ai dormi cette nuit, quoi. Vraiment, il y a des nuits. Je dormais pas, quoi. Oh, les gars. Ce premier jour, tout s'est super bien passé. Jusqu'à ce que je découvre que mes trains pour rentrer étaient supprimés. Voilà, là, il est 8h. Je suis rentrée, du coup, à 19h. Il y a une collègue qui a pu me ramener, qui habite proche de Lyon. Après, j'ai pris le métro pour rentrer. Mais bon, j'ai quand même eu de la chance, parce que franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Et puis voilà, donc là, du coup, assez fatiguée. Je vais manger, me démaquiller. Je vous ai même pas montré ma tenue du jour. Ce matin, ça s'est super bien passé. Je suis arrivée même en avance, mais voilà, je suis habillée très simplement parce qu'il faisait très chaud. J'avais un départeur, il vient de chez Pinky ou Bershka. J'ai un short un peu comme ça avec une grosse ceinture. Voilà, qui vient de chez Pull&Bear. Et j'avais un blazer noir qui vient de chez Stradie, je crois. Demain, j'y vais que la matinée parce que l'après-midi, j'ai ma pré-rentrée. Histoire, je vous montre un peu ma tenue. J'ai le même blazer qu'hier. Mon haut, c'est un Bershka, mais il y a très longtemps, franchement. Et mon short, c'est un Zara, pareil, une collection d'il y a 2-3 ans, je crois. Et mes converters mangent tout simple. Là, je suis dans le train, parce que l'après-midi, j'ai ma pré-rentrée. Du coup, c'est quelque chose que je fais quand j'arrive chez moi. C'est que je vide mon sac, je mets les trucs à la poubelle, genre le masque. Et ensuite, je pense que ça va être l'heure de la douche, quoi. Bon, là, du coup, on est dans ma salle de bain. Étape première de maquillage. Et voilà. Lassement, je laisse pas longtemps mes cheveux dans la serviette. Et en prenant ma douche, je me suis rendue compte de ça. Voilà, parce que du coup, aujourd'hui... Bon, je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui, j'ai fait un don du sang. Vraiment, c'était pas du tout prévu. C'est qu'il y avait une collecte à mon boulot, là où je fais mon alternance. Donc, assez contente de pouvoir le faire vraiment régulièrement. Moi, je vous encourage et je vous avais déjà fait une story par rapport à ça. C'est là que je me rends compte qu'ils ont quand même vachement poussé. Parce qu'avant, quand j'avais les cheveux courts, je passais deux coups de brosse et c'était fait. Regardez tout ce que je vais perdre. Donc, quand on a la caméra, je trouve qu'on voit rien du tout. Mais regardez-moi cette touffe de cheveux, genre vraiment dans la douche. Voilà. Donc là, pleine préparation à manger. Dans ce soir, ça va être très simple. Il est déjà 20h30, j'ai fait cuire du poisson. Et là, il y a des pâtes qui sont en train de cuire. Vraiment très simple. Bon, après avoir passé un bon petit moment au téléphone avec mes parents, parce que c'était l'anniversaire de mon papa aujourd'hui. Et donc là, du coup, c'est vraiment le moment que je préfère, puisque j'ai tout fait, ma vaisselle, tout ce que je devais préparer pour demain. Et là, je vais me poser dans mon lit, peut-être pendant une demi-heure. J'ai tout rangé, tout est préparé. On est lundi, nouvelle semaine. Aujourd'hui, il fait super beau. Donc je crois que ça va être l'un d'ailleurs des seuls jours où il fait beau. Voilà, du coup, je vais défaire mes affaires, comme à chaque fois que j'arrive. J'ai un colis Vinted à faire aussi, parce que du coup, je l'avais reçu. Et finalement, après, réflexion ne me va pas, donc je l'ai vendu. La petite lunchbox, du coup, j'ai pris ça maintenant, parce que la première semaine, je ne l'avais pas. Ça, au moins, voilà, je sais que ça ne bouge pas. J'ai fini de regarder la casa des pavels. Bah, franchement, un peu déçue de la suite. Bon, là, je viens d'arriver chez moi. Il est 18h25. Et là, je vais repartir, parce que j'ai un colis Naked à envoyer. Donc, vu que ça ferme à 19h, la semaine, je ne peux pas faire autrement. Bon, j'ai un parapluie, les gars. J'ai toujours un joli bleu. Oh, putain, la caméra, elle voit vachement bien. Genre, regardez, tout est prêt. Là, nous avons mon sac. Donc, il ne me reste plus qu'à rajouter ma gourde. Petit masque, ça devient une habitude. Et ça, c'est ma petite lunchbox, voilà, pour transporter ma nourriture. Mon déjeuner, un petit anka, une banane comme dessert, un petit bout de pomme, des fois j'en ai, et mes couverts. Et après, du coup, je n'aurai plus qu'à y rajouter dedans quand j'aurai ma nourriture demain. Et là, du coup, il y a ma tenue qui est prête. Donc, voilà, mon avartement est rangé. Bon, on est vendredi. C'est le week-end. Donc là, du coup, je suis rentrée chez moi après un petit train supprimé. Écoutez, ça fait plaisir, vendredi. Déjà, sur un message comme quoi j'avais bien reçu mon colis dans la boîte aux lettres. Je pense savoir ce que c'est parce que, en fait, j'en attends 3 ou 4 des colis. Donc, du coup, je ne sais pas. Mais vu, du coup, l'échéance, etc., je pense savoir ce que c'est. Mais on va quand même ouvrir ensemble. Oh ! C'est la marque Pampoir. Donc, du coup, c'est des sous-vêtements, des pyjamas, de la lingerie. Enfin, voilà. Et du coup, ils ont fait une collection avec Camille Serre. Et du coup, ils ont voulu m'envoyer une des pièces de sa collection. Donc, j'ai donné mes tailles. Mais je ne sais pas du tout ce que je vais recevoir. Oh ! Oh, c'est archi beau. Donc, du coup, on est sur un petit ensemble de lingerie vraiment trop beau. C'est vraiment le type, du coup, de tout un gorge que je mets maintenant. Là, du coup, vous avez des petits détails jaunes fluo. J'adore. Ah oui, je devais donner un surnom. Enfin, pas un surnom, un adjectif pour me qualifier. Et avec, du coup, j'ai un petit comme ça. Carnet. Liberté, égalité et bon aîné. Donc, merci beaucoup à me boire. N'hésitez pas si vous voulez aller voir la collection, ce qu'ils font, etc. Je vous mettrai du coup tout en barre d'infos. Moi, du coup, j'ai un mec à couille. Voilà. Du coup, pour vraiment rajouter un peu plus d'odeur que ça sent un peu bon, je vais rajouter un tout petit peu de laissier. On y va. Bon, du coup, ça y est, je suis partie. Il est 3h30. J'ai entre 3h30 et 4h30 pour récupérer mon tout goût tout go. Donc, on va dire qu'on va se dépêcher le cul. Mais écoutez, voilà. Donc, petite tenue très simple. C'est parti. Let's go. Il fait une chaleur dehors, les gars. Je ne pensais pas qu'il faisait aussi chaud, moi. J'ai été faire quelques courses. Ça faisait... Les dernières fois que j'y suis allée, c'était il y a deux semaines. Et j'avais aussi, du coup, fait un tout goût tout go à ce casino parce que je voulais tester les supermarchés. Si vraiment ça valait le coup, etc. Je vais vous montrer, du coup, ce que j'ai pris. Donc, là, c'est mes courses à moi. J'ai pris ça. Donc, c'est des pains de burger. Là, j'ai pris un format familial parce qu'il était en rebus. Tu peux mettre du fromage, du sel, des tomates, enfin, voilà. Ensuite, dans la même chose, j'ai pris des paquets de chips. Voilà, j'ai pris de la marque Casino. Donc, pareil, les midis, un petit paquet de chips, ça peut faire complément si je n'ai pas grand-chose. Voilà. J'ai pris des pâtes en essentiel. Là, j'ai pris celle-ci. En plus, elles étaient en promo. Des pâtes torsables. Ça change parce qu'il m'en reste. Mais voilà. J'ai pris de la mâche. Comme ça, j'ai pris un petit paquet. Donc, là, il va jusqu'à vendredi. Donc, ça me fera très bien la semaine. J'ai pris un paquet de... Enfin, un paquet. Un truc de pesto comme ça. Voilà. Pour faire des salades, ça change. Ça, par contre, pareil. Je vais pas en prendre tous les 4 matins, quoi. Ensuite, j'ai pris des allumettes de jambon. Je vous assure qu'il reste quand même pas mal de trucs. Ensuite, j'ai pris de la cassonade. Ça, pareil. J'en ai pris là une fois parce que j'en ai pas à l'appart. Mais après, une fois que t'en achètes, je vais pas en acheter toutes les 2 semaines, quoi. J'ai repris du Tartar comme ça. Merde, c'était du pour 5 que je voulais. Bon, tant pis. Je crois qu'il était moins cher en plus. Je crois que c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai même pas fait la 10. Parce que, bah, pareil, avec les pains burger, avec du pain de mie, avec du pain. Enfin, voilà. Ça va vraiment avec tout. Donc, voilà. J'en ai pris 10. Ça se mange bien. Ensuite, j'ai pris des pépites de chocolat. Alors, c'est pas du tout ce que je préfère prendre. Je préfère prendre du chocolat pâtissier et le casser. Parce que là, avec l'application, on avait... On cumulait, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai pris les pépites de chocolat de Casino. Parce que ça coûte quand même cher. Et puis, putain, ça coûte 2,4€. Ensuite, j'ai pris du blanc de dinde. Donc là, il y a une petite promo. 4 plus une tranche offerte. Et ensuite, pour finir, j'ai pris des Knacky. Pareil, c'était en promo. Puis, les dates, au moins, j'ai quand même regardé les dates. Et ça, pareil, j'ai voulu tester. Parce qu'il y avait une promo sur l'application. Enfin, en cumulé. Et en gros, c'est du riz. Et là, du coup, il y a des légumes un peu. Donc, je me dis que ça change. Et ça fait du coup des préparations, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Pour tout ce que j'ai pris. J'ai payé tout ça 19,15€. Donc, encore, je trouve que ça va. Donc, voilà. Vous voyez que mes retours de course changent complètement. Et du coup, c'est pas fini. J'ai été chercher mon tout beau. Voilà. Donc, j'ai payé 3,99€. Ce qui avait d'ailleurs le 12€. Donc, tout d'abord, il y avait un duo. Donc, il faut que je regarde les dates, par contre. Parce que je pense qu'au niveau des dates... C'est un petit duo carottes râpées, c'est vrai. Donc, en fait, j'avais vraiment peur de tomber sur des trucs que j'aime pas autant. Boulangerie, bon, tu peux avoir de la chance. Mais là, je me dis... Donc, voilà. Mais en fait, on voit les prix. Donc là, par exemple. Ensuite, j'ai eu des émincés... Des émincés de poulet rôti. Donc ça, je suis contente aussi. Parce que c'est du poulet. Ensuite, j'ai eu des yaourts, comme ça, là. Des gros yaourts fruits. Et j'ai eu un fromage. Ça doit être un... Ça s'appelle Neuf Châtel. Alors, je connais pas du tout. Donc, ça doit être un peu du camembert, je pense. Voilà. Donc, du coup, j'ai eu ça pour 3,99€. Donc, je suis quand même contente. C'est quand même pas mal. Voilà. Bon, on peut quand même y consommer rapidement. Mais c'est quand même pas mal, quoi. Bon, c'est la Emma du montage. Avec ses cernes fatiguées. J'ai encore oublié de faire une fin. Mais bon, vous comprenez le principe maintenant. J'espère que ce vlog filmé sur une semaine et demie, deux semaines, vous aura plu. Vous montrer un peu tout déroulé de cette nouvelle organisation avec le boulot et bientôt l'école. Voilà. Avec mes retours de course, avec mon organisation, mes galères. Enfin bref, tout ça. J'essaierai de vous refilmer un peu une vidéo un peu plus précis de déroulée de ma journée avec ce que je fais au boulot, etc. Là, je vais pas vous cacher que je vous ai pas trop trop filmé là-bas parce que voilà, c'est mes débuts, quoi. Donc, je me vois pas non plus en profiter. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai ça avec plaisir. Si tu es arrivé jusqu'ici et t'as hâte de découvrir la suite, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne.